Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez du futur programme d'éducation à la sexualité. Avec d'abord un bref rappel historique. L'information sexuelle a fait son apparition dans l'éducation nationale en 1973 avec la circulaire Fontanet. En 2001, la loi du 4 juillet qui ouvre l'IVG aux mineurs prévoit trois séances au minimum chaque année. Mais 20 ans plus tard, une enquête de l'inspection générale établit que seuls 15% des écoliers et des lycéens ont bénéficié de ces séances. 20% pour les collégiens. C'est dans ce contexte et après les débats houleux sur les ABCD d'égalité qu'on décide de construire un véritable programme officiel d'éducation à la sexualité. Le conseil supérieur des programmes s'en est chargé. Son président Marc Scheringham est avec nous. Bonjour monsieur. Oui bonjour, bonjour à tous. A qui va s'appliquer ce programme ? Tous les âges sont concernés ? Oui, de la petite section d'école maternelle jusqu'à la classe terminale. Avec une différence à partir du CM1, on introduit la sexualité. Exactement. De façon évidemment progressive et adaptée et en lien avec le programme déjà en cours de sciences de vie et de la Terre. Parce qu'auparavant, on enseignera plutôt la vie affective et relationnelle. Commençons par les enfants de maternelle et des premières classes de primaire. Le principal apprentissage est celui du corps et des parties intimes qui doivent rester intimes. Comment peuvent procéder les enseignants ? Alors les enseignants doivent, à l'école maternelle, il s'agit toujours de parler avec les enfants. Et d'engager des moments qu'on appelle quelquefois de langage. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on aborde un certain nombre de notions correspondant au corps. On essaie de réfléchir aussi à ce que ça veut dire, ce que l'intimité veut dire. On essaie aussi de réfléchir avec les enfants, déjà de manière très progressive, à ce que peut vouloir dire le consentement. Donc vous voyez que toutes ces notions sont abordées de façon progressive par l'intermédiaire de moments d'échange avec les enfants à l'école maternelle et bien sûr encore au CP. Dès la moyenne section maternelle, débute une réflexion sur les stéréotypes et les rôles assignés aux filles ou aux garçons. Avec un point que j'ai trouvé un peu étrange, pour permettre aux élèves de grande section, Marc Scheringham, de comprendre qu'une activité ou un métier peut être choisi librement, que l'on soit une fille ou un garçon, les élèves travailleront à partir d'albums stéréotypés. Ils pourront y identifier les rôles, réfléchir ensuite à une possible inversion. Qu'est-ce que c'est que ces albums stéréotypés ? Est-ce que vous ne créez pas des épouvantailles pile à la mesure pour mieux les pourprendre ? Non, je pense qu'on peut prendre avec des enfants différents types d'albums pour enfants justement et voir avec eux ce qu'il en est, des rôles ou des métiers qui sont attribués aux hommes ou aux femmes. Mais à partir de là, s'il y a stéréotypes, sans utiliser le terme, on peut commencer à faire passer quand même le message que tout est ouvert aux filles et aux garçons également, en fonction de leurs capacités et de leurs envies. On a dit que c'est à partir du CM1 que la question de la sexualité est très progressivement abordée. Qu'est-ce qui est prévu ? Donc c'est à partir du CM1, et moi je préférais peut-être dire à partir du CM2, mais enfin ça c'est apprécié aussi par les enseignants, c'est dans le cadre du cycle 3, donc c'est en CM2 et 6e, que sont abordés les changements liés à la puberté. On sait, l'Académie de médecine nous l'a confirmé, que la puberté est de plus en plus précoce et que donc c'est un moment qui apparaît important pour aborder ces notions, donc les changements du corps liés à la puberté et donc aussi à la reproduction humaine. L'éducation aux réseaux sociaux se met en place dès le CM2. Pourquoi la prévention de la pornographie apparaît-elle si tardivement dans ce programme, à partir de la quatrième seulement, si j'ai bien lu, alors que l'ARCOM a mesuré l'an dernier que plus de la moitié des garçons de 12-13 ans regardent des sites pornographiques chaque mois et près d'un quart des 10-11 ans ? Oui, alors vous savez, c'est toujours la question, qu'est-ce qu'on entend par la progressivité ? Je pense que certains pourraient nous reprocher, enfin reprocher à ce programme d'avoir introduit déjà les questions relatives au changement du corps lié à la puberté dès le CM2 ou la 6e, et on pourrait aussi nous dire que la pornographie, vous l'abordez seulement en classe de 4e. En fait, l'analyse qui est faite avec les élèves déjà auparavant des réseaux sociaux permet déjà d'aborder cette question, mais la réflexion sur ce qu'est la pornographie, le Conseil supérieur des programmes a considéré que c'était bien à partir de la quatrième. Et n'oubliez pas aussi qu'on ne peut évidemment pas, et qu'il ne s'agit pas de proposer aux élèves de la pornographie, indépendamment du fait que c'est totalement interdit évidemment par la loi. Donc on ne va pas leur montrer la pornographie, mais pour en parler, pour en discuter, pour comprendre de quoi il s'agit, et par rapport à la sexualité non pornographique, l'année de 4e nous paraît une bonne année. Au collège, l'accent est mis sur la puberté, vous l'avez dit, l'acceptation de soi et des autres. Comment s'organise la lutte contre les haines sexuelles, l'homophobie, la transphobie ? En réalité, si vous regardez bien ce programme, ça commence dès le départ, je veux dire pratiquement dès la classe maternelle, l'idée est de montrer qu'il y a une diversité de rôles ou de préférences sexuelles, et qu'elles doivent toutes être respectées en tant que telles. Vous n'avez pas, enfin, si, pardon, encore une question importante, c'est celle des intervenants qui assureront ces séances et ces cours. Alors, est-ce que ce sont des associations certifiées ? Est-ce que vous ferez rentrer les parents ? La Circulaire Fontana, je crois, avait prévu de faire rentrer les parents dans l'école. Oui, alors, ma réponse est simple, ça, ça va être vraiment, pour l'application, ce sera la direction générale de l'enseignement scolaire de décider dans le détail. Nous, ce qu'on fait au Conseil SPR de programme, c'est un projet de programme. Maintenant, ce que vous avez vu, c'est que ce projet de programme suppose que les professeurs de nombreuses disciplines puissent intervenir. La perspective est vraiment interdisciplinaire, et ça, c'est un élément important. Donc, et ce programme, puisque c'est un programme scolaire, s'adresse en priorité, bien sûr, aux enseignants qui doivent le mettre en œuvre. Mais un programme sur ce type de sujet doit se faire, bien sûr, en lien aussi avec les parents. Quant aux associations, s'il y a lieu de faire appel à les associations, il faut qu'elles puissent être, effectivement, certifiées, et qu'elles ne soient pas là pour faire un militantisme d'un côté ou de l'autre. Un dernier mot très rapide sur le lycée. L'objectif, c'est vraiment là de former des citoyens. On forme au risque et à la liberté. Exactement. On forme au risque et à la liberté. C'est dans ce sens que notre programme est, je dirais, équilibré, humaniste et républicain. Merci beaucoup, Marc Scheringham. Si ce projet de programme est validé, il entrera en vigueur dès la rentrée 2024. Merci.